La Coupe Gris, Garou, la Fête nationale, notre prochain gagnant René Séguin de Mayo a travaillé pendant plus de 35 ans dans le milieu artistique. Avec lui aujourd'hui, on fait le tour de ses souvenirs dans un endroit qui l'affectionne particulièrement. René, aujourd'hui, on va visiter un coin bien spécial. Oui. Vous appelez ça votre man cave? Oui. C'est ma place préférée. J'aime bien s'aller là, relaxer. Bon, bien, c'est bien situé quand même. C'est pas trop proche de la maison, mais c'est pas trop loin non plus. J'aime ça, votre décoration. Déjà, on sent que c'est une place de... D'accord? Oui. Vous avez la paix ici. Oh, t'as bien. T'as heureux. Heureux, heureux. On dérange personne. On s'amuse, on écoute à le hockey, on joue au calme, puis on avait bien du fun. Dans votre man cave, comme on l'appelle en bon français, il y a beaucoup de souvenirs de votre vie, parce que vous avez été pendant 35 ans directeur technique. Oui. Qu'est-ce que ça fait un directeur technique? Bien, je dirigeais plusieurs shows. Même, je désignais les plans aussi. Je faisais tout. Les meetings, j'ai engagé les artistes, les compagnies de son, les... Tout. Vous avez gardé plusieurs de vos passes arrière-scène. Oui. Des différents festivals que vous avez faits, puis des spectacles. Oui. Puis il y a aussi les photos des artistes que vous avez côtoyées. Oui, j'en ai une couple là. Ça a été des belles années pour vous. Vous avez adoré ça. Des belles années. À un moment donné, vous vous êtes dit, ça me prend un petit peu plus de stabilité pour avoir une famille. Même que maintenant, vous avez une compagnie... Oui. ...qui répare des VR. Oui. Puis vous êtes très travaillant. Il paraît que vous travaillez 7 jours sur 7. Il m'a levé à 4 heures tous les matins. Jusqu'à 6 heures, je suis dans mon office. Faire toute la paprasse, puis préparer les soumissions pour les clients. Après ça, je cours à faire mon lunch parce que je tente tard. Oui. Je me suis venu lever à 4 heures, mais je tente tard. Là, je cours, puis je saute dans le camion, je m'en vais. Vous, en fait, ça vous a permis de... D'avoir une belle famille. C'est mon plus beau cadeau, ça. Oui. Je vais aller voir dans votre fridge d'air. Oh! Est-ce que c'est des légumes là-dedans? Oui, il y a juste des légumes. Des céleries, puis... Non, non, il y a juste des légumes. Il y a juste des légumes. Ah, bien oui. Ah, bien, bon, ils nous ont joué un tour. C'est qui qui a fait ça? Ça, c'est moi. Ça doit être toi. Sur votre magnifique terrain, entouré de votre famille, de vos trois enfants, c'est maintenant le moment. René, avancez-vous et faites tourner la roue. Et c'est parti. On regarde ensemble ce qui va se passer avec la possibilité de remporter un million de dollars. Très belle journée aujourd'hui. On s'est déplacés jusqu'en Outaouais, à Mayo. Ça faisait un bon bout que je n'étais pas venue. C'est un magnifique coin. Avec des segments de 100 000 $, de 200 000. Il y a un segment de 200 000 $ ici. Segment étoilé, de nouveauté cette année, qui donne 5 000 $ entre du voyage supplémentaire. 100 000 $! La voie aussi de nous mobiliser sur un gros 40 000 $. C'est un lot important. On est tellement contents pour notre gagnant. René, René, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Félicitations. C'est un très beau montant, 100 000 $. Merci tout le monde de l'Outaouais d'avoir été là. Oubliez pas avant de tourner. Il faut jouer. Bye-bye!